Voilà Stardes, un tothos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ouais je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette intro de rouler avec la chaise, enfin vrai vous avez vu, nouveau décor et il y a plein de choses à vous dire aujourd'hui, plein de changements, plein de changements au niveau des méthodes de travail, au niveau de la chaîne, au niveau de plein de trucs, donc on va commencer par le début, voilà, donc je vais vous faire un petit tour de présentation rapide, donc à gauche un tableau, donc vous voyez le partenariat avec Dunod, Kelshi dans l'amour de BlaBlaRollabo, il y a les dédicaces de Laura Laude quand j'étais allé sur scène avec elle, en haut vous avez le Instagram et le Instagram, YouTube, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram et à vous abonner à YouTube, ensuite à gauche vous voyez, bah j'ai mis deux portraits ici, qui étaient des dédicaces du TGS, ensuite l'on est différente, on va l'allumer, c'est plus chaleureux comme ça quand c'est allumé, là vous avez l'heure à laquelle je tourne la vidéo, donc hop, on peut switcher sur différents trucs, donc on va mettre, voilà, vous êtes 2880 apparemment, donc bravo à tous et bienvenue, derrière, des livres sur l'aéronautique et l'aérospatiale tout en haut, en dessous là on a les classeurs de MPSI et de Stané, ça c'est les deux classeurs de notes de MPSI, ça c'est mon classeur de cette année, matière on va dire technique dans le côté info, SI, etc., le Gantanos, enfin pour ma fracture, je l'ai mis là dans le décor avec les lunettes de Thierry Dularzac, la bouteille cristalline qu'il faudra que je change parce qu'elle est un peu vieille, donc j'en rachèterai une toute neuve, jamais ouverte, etc., et je la mettrai dans le décor, tout sur l'aviation, c'est un livre pour le décor, il y a juste ces deux endroits qu'il faut que je réaménage, mais le reste ça sera définitif, c'est-à-dire je ne sais pas encore comment mettre ici et ici, parce que vous voyez, ça fait un peu vite, donc soit je peux réaménager tout l'étage, soit je peux réaménager une partie ici, et pareil pour en dessous, vous voyez un peu le haut, mais bon, ça c'est pas le plus important, c'est plus cet étage-là, et enfin, je vais me mettre de côté, sinon vous n'allez plus rien voir, les livres du node en partenariat, ici c'est des tâches partenariats, bon à part le cadre, tout le reste c'est les partenariats qu'on a fait, au fur et à mesure qu'on en fera d'autres, on agrandira, je sais pas, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, la table basse des partenariats, la tour des partenariats, ce que vous voulez, sans plus attendre, on va aborder les méthodes de travail, parce que oui, c'est le titre de la vidéo, alors j'ai eu les résultats, des notes de partiel, des notes de DS, des notes de tout, donc on a des 5, on va dire 5 pôles à valider avec plus de 10 de moyenne, et à l'intérieur, il faut qu'on ait des sous-matières, enfin c'est pas des sous-matières, mais c'est des sous-pôles qui s'équilibrent entre certains pourcentages, enfin bref, c'est plein de calculs assez complexes et tout, tous les pôles et les sous-pôles, pour le moment, il me semble que j'ai au-dessus de 10, il y en a un où il manque une note pour voir, mais c'est la seule note du partiel en gros, mais normalement c'est bon, le premier semestre est validé, donc il n'y aura pas de rattrapage, yuppie, on va dire ça c'est sûr à 90%, même 95%, donc ça c'est cool, mais il y a un truc dont je ne suis pas satisfait, c'est que j'ai eu des notes au-dessus de 10, etc., mais il y en a qui sont un peu justes, c'est-à-dire par exemple physique, j'ai eu 10, 77, un truc comme ça, bon j'ai raté DS, c'est partiel, mais c'est pas ouf, donc j'ai validé, mais je ne suis pas satisfait de moi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer 2-3 trucs dans les méthodes de travail, par exemple pour les méthodes de travail, tous les jours, après 5h ou 3h quand je finis mes cours, je rentre chez moi, et à ce moment-là je travaille, alors chez moi il faut savoir que je travaille, mais il y a des jours par exemple où je vais me dire, c'est pas équilibré, c'est-à-dire par exemple au lieu de travailler de manière 2h tous les soirs, imaginons, il y a des soirs où par exemple je peux faire 3h et des soirs où je peux faire une demi-heure ou une heure, c'est-à-dire je vais avoir soit une idée de, comment dire, faire de vidéos YouTube ou soit envie parfois de jouer tout simplement à l'ordinateur, c'est la vérité, et je vais jouer, pas parce que j'ai 10 000 trucs à faire, si j'ai 10 000 trucs à faire chez mon travail, mais au lieu de me dire, ouais j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure de travail à faire en plus, je vais aller jouer ou faire autre chose, alors maintenant on va être plus carré, on a fait un semestre maintenant, on se met un peu plus carré, etc., donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester à l'école, il y en a qui font ça comme méthode, c'est-à-dire ils restent de 5h à 7h le soir à l'école, donc ils sont dans l'ambiance école, donc il ne faut bien sûr pas discuter avec les camarades de classe et tout, c'est fait pour travailler, donc on va faire ça, on va tester ça, on va tester cette méthode, c'est-à-dire de rester à l'école pour travailler, et faire comme il nous dit, c'est-à-dire quand tu rentres chez toi, c'est vraiment pour te divertir, donc il faut savoir que ce que je vous ai dit là, les vases communicants du côté équilibré entre YouTube, jouer et travailler, sur la semaine au final, je fais mon quota d'heures de travail que je devrais faire dans la semaine, c'est juste que comme ce n'est pas uniforme, parfois je pense que ce n'est pas profitable pour le lendemain, ce qui fait que je suis passé à 100% des capacités pour le lendemain, pour étudier la matière, étudier, donc après je vais perdre du temps sur le week-end et je ne vais pas être efficace, c'est-à-dire je vais perdre une demi-heure en plus, parce que comme je n'étais pas efficace le lendemain, que j'avais travaillé une demi-heure la veille, j'ai beau avoir fait 3 heures le lendemain, ce n'est pas mieux, donc vous voyez, c'est des histoires de vases communicants, et c'est aussi pour dissocier les deux, c'est-à-dire, j'aimerais aussi au deuxième semestre m'investir un peu plus dans YouTube, pas dans le sens quotidien, donc je vais sûrement arrêter les vidéos quotidiennes, alors ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours des vidéos, je vais sûrement en faire 2 à 3 par semaine, mais j'aimerais faire des vidéos plus qualitatives que quantitatives, c'était ce que j'avais dit au tout début il y a longtemps, pour 2020, j'avais dit l'année de la qualité et pas de la quantité, et en fait je me rends compte qu'il y a des vidéos journalières que je fais, qui sont vraiment, enfin je ne me fais pas pour me forcer, mais je veux dire où je parle juste de mes cours et ce n'est pas forcément le plus intéressant pour vous, parce que à moins que vous soyez très spécifiquement intéressé par l'école dans laquelle je suis, je pense que vous avez autre chose à faire le soir par exemple que m'écouter parler pendant 5 ou 10 minutes, donc je ne vais faire que des vidéos efficaces, intéressantes, avec l'essentiel, et on va essayer tout ça de le monter, de synthétiser, de faire des trucs sympas pour faire des vidéos un peu plus thématiques, donc ça me donne plein d'idées, beaucoup d'idées de projets hors de ce que je faisais déjà des vidéos quotidiennes, donc il y aura toujours au moins une vidéo par semaine pour parler de mes études quand même et vous dire comment ça se passe, mais à côté, il y a déjà une vidéo par exemple qui est prévue pour samedi, il y a le projet du 1er avril, il y a plein de petits projets qu'on peut faire peut-être avec des potes dans Toulouse, sur Toulouse, des vidéos interviews, conseils, enfin plein de choses, il y a plein de choses de prévues, peut-être même que pour la rentrée 2020-septembre, je travaillerai avec d'autres youtubeurs que vous connaissez déjà, donc il y a plein de gros projets qui se mettent en place, il y a aussi le projet ultime pour ceux qui cherchent ce que c'est, allez voir la première vidéo de janvier, c'est le programme de 2019, c'était de faire 365 vidéos, j'en ai fait 418, et là cette année c'est de réaliser ce projet ultime, et ultime c'est parce que c'est U-L-T-I-M-E, et si vous remettez les lettres dans le bon ordre et que vous trouvez l'initiale de quel mot c'est à chaque fois, vous aurez le nom du projet, bon c'est introuvable mais c'est pas grave, ça m'amuse de vous faire chercher, et ce projet j'aimerais bien qu'il soit sorti et réalisé pour cet été, c'est-à-dire cet été, là je vais me pencher un peu tous les soirs, genre je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure tous les soirs, et il faudrait que cet été je le boucle, enfin peut-être pas un quart d'heure et une demi-heure tous les soirs, mais en gros il faut que je commence à m'y mettre maintenant, et que je me mette à fond cet été, pour avoir une chance qui soit prêt pour septembre, ou pour la fin d'année, donc ce serait le gros projet de 2020, donc voilà, donc plein de vidéos, du montage maintenant dans les vidéos, un nouveau décor, enfin plein de bonnes nouvelles, et du coup voilà, c'était pour ça aussi, dire dissocier les deux, donc je pense que maintenant le soir je vais rester travailler à l'école, donc aussi, si je reste travailler à l'école, c'est-à-dire je rentre chez moi plus tard, vous faire les vidéos à 8h ou 9h du soir, je pense que j'aurai pas la foi, ni des trucs, et du coup à la place de faire des vidéos, je vais prendre ceci, voilà, un petit cahier que j'ai pris, où j'ai déjà collé pas mal de trucs, vous l'avez vu le fluo là, du texte, il y a plein de choses que je suis en train d'écrire, c'est des idées de vidéos, des idées de concepts, des idées de choses que vous allez voir sur la chaîne, il y a un truc qui prend une double page, vous le voyez samedi 29 février à 16h30, c'est la première vidéo montée avec une vraie miniature et tout, enfin montée, vous allez voir, c'est assez spécial, mais je suis content, je suis trop content, je suis trop content, donc j'ai envie d'en faire plein des trucs comme ça, et comme ça demande du temps, je vais pas pouvoir faire les vidéos quotidiennes, plus rester de 5 à 7h à l'école pour travailler l'école, parce que 1, on n'oublie pas, c'est les études, et 2, les loisirs, YouTube, etc., donc ça va me permettre, comme je vous l'ai dit, de dissocier 5 à 7 les études, et quand je rentre chez moi, j'ai travaillé toute la journée, j'ai travaillé 2h de plus, et là c'est temps libre, soit je me détends à jouer aux jeux vidéo, soit je travaille sur une prochaine vidéo que j'écris, et que je tournerai pendant le week-end, enfin voilà, plein, 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 plein de projets qui vont voir le jour, et dont j'ai très très hâte de vous parler, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâchez votre pouce bleu, les trucs comme ça, vous connaissez, et on se retrouve très très vite, donc les prochaines vidéos, il y en aura sûrement une jeudi, vu que jeudi c'est le conseil de classe, donc vous aurez le débrief du conseil de classe, est-ce que finalement, c'est passé, est-ce que j'ai des rattrapages ou pas, je sais pas si j'aurai déjà des notes à vous communiquer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura déjà une vidéo par rapport à ça jeudi, samedi une autre vidéo, et après on enchaîne avec des vidéos de qualité, et on va essayer de négliger la quantité pour primer sur la qualité, et de poser des vidéos avec des thématiques, et non pas juste du blabla pour parler, donc j'ai très 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 hâte de vous montrer tout ça, et donc je vous souhaite à tous de passer un bon week-end, une bonne deuxième semaine de vacances, ou de bien démarrer vos vacances, ou une bonne reprise lundi, si vous êtes dans le même cas que nous, la zone de Toulouse, donc bon courage à tous, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve bientôt, ciao tout le monde !